Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma calculatrice version 2. Donc au niveau du circuit, c'est le même que ma calculatrice de la première version. Simplement au niveau de la programmation, j'ai reçu quelques commentaires voulant faire une calculatrice plus performante. Donc j'ai décidé d'intégrer le point flottant. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur la première calculatrice, j'avais simplement les opérateurs de base. Soit l'addition, la soustraction, la multiplication ainsi que la division. Donc j'ai intégré la décimale, soit on peut entrer par exemple 1,2 plus 3,4. Donc on peut rentrer des décimales et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc on va utiliser une touche en particulier pour créer le point. Et au niveau du programme, j'ai tout pris en compte, voir si c'est simplement un chiffre. Puisque encore comme avant, ça fonctionne avec 5 plus 4 par exemple, vont donner 9. Mais on peut intégrer le point décimal et par exemple, on peut faire des divisions avec le décimal. Soit par exemple, 3,6 divisé par 1,2 qui va donner 3. Donc tout ça, dans quelques instants, je fais une démonstration. Et finalement, le programme va être disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Sur le même article que mon ancienne version. Puisque comme je l'ai mentionné, au niveau de l'électronique, c'est exactement la même chose. Au niveau logiciel, c'est très très similaire. Simplement l'adaptation vers le point flottant. Quelques ajustements au niveau du programme. Mais en règle générale, c'est le même projet. Comme ma version numéro 1, lorsqu'on alimente la calculatrice, on va avoir un écran CD avec deux rangées. Soit la première pour l'équation et la seconde pour le résultat. On a un clavier numérique ici, avec les chiffres ainsi que les opérateurs. Je me sers des lettres en fait pour les opérateurs. Soit le A pour l'addition, le B pour la soustraction, le C la multiplication, le D la division. Ici, j'utilise le dies pour faire une égalité. Soit lorsqu'on a entré l'équation pour obtenir la réponse. Et la différence avec ma version numéro 1, c'est que j'ai retiré en fait le bouton ici qui servait pour effacer l'écran. Maintenant, je m'en sers pour ajouter justement la décimale. La décimale, c'est justement l'avantage de ma version numéro 2 sur ma version numéro 1. Donc, on peut écrire par exemple 2.5 fois 6 par exemple. On fait une égalité, on obtient un résultat. On peut encore, c'est sûr qu'on peut faire des équations avec des nombres entiers sans problème. Mais l'avantage, c'est qu'on peut maintenant entrer des nombres à décimales. Puis, on peut même entrer des nombres à décimales pour les deux chiffres. Par exemple, 1.111 moins 6.56 par exemple. Donc, comme vous voyez, j'ai deux nombres décimaux. Donc, l'équation est beaucoup plus complexe que dans ma version numéro 1. Puisque maintenant, je dois prendre en compte le nombre supérieur ainsi que sa décimale pour chacun des nombres de chaque côté de l'opérateur. Donc, lorsqu'on fait une égalité, on obtient la réponse. Et c'est en fait la version numéro 2 de ma calculatrice. Comme vous voyez, il y a vraiment une amélioration en ajoutant la décimale ici. Et pour avoir tout son programme, l'information que j'ai mis à l'intérieur de mon pic, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Toute l'information est détaillée sur mon site ainsi que dans le programme ANC modifiable. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Pour plus d'informations sur ma deuxième version de calculatrice, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le schéma et surtout le code de programmation de ma calculatrice est disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Soit la version en exode décimale déjà prêt à programmer et même la version ANC modifiable. Donc, j'ai utilisé l'environnement MPLABX. Pour ceux qui veulent apprendre à développer avec cet environnement-là et ainsi que les microcontrôleurs PIC, c'est un super bel environnement pour programmer simplement des petits programmes comme celui-là. Donc, je vous invite à aller visiter mon site internet pbelectronique.com pour avoir le code au complet. Et pour plus de projets, plus de vidéos ainsi que plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.